Est-ce que t'as ramené un gros jouet aujourd'hui ? Mais Nico, je ramène tout le temps des gros jouets. Oui, oui, j'ai ramené un gros jouet. Moi aussi. Oui, je vois ça. Énorme. T'arriveras pas à me tester sur les gros jouets, mec. C'est pas... Avoue que tu flippes quand même. C'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est gros quand même. Il est énorme. Concours de jouets. Même si on a souvent coutume de dire que c'est pas la taille qui compte, enfin ça, ça arrange surtout Nico de les penser, quand on en arrive au jouet, c'est tout de même un peu important la taille. Oui, mais rien ne remplace évidemment le détail d'une petite figurine articulée. Mais c'est quand même cool d'avoir un gros véhicule pour la mettre dedans. Absolument. C'est le cas par exemple de cette petite figurine Batman articulée tirée du dessin animé des années 90, meilleur Batman hors comics, soit dit en passant. Sous-titrage ST' 501 Alors prise toute seule comme ça, elle est cool, hein ? Elle est articulée, elle ressemble au personnage du dessin animé des années 90, mais avouez que c'est tout de même une autre limonade quand vous pouvez la glisser dans le cockpit de ce gigantesque batwing de chez DC Collectibles. Il fait quelle taille ? Il fait quasiment un mètre, un mètre de design parfait, de petites loupiottes de couleurs. C'est inspiré évidemment du design de Tim Burton, mais qui a été encore plus allongé pour le dessin animé. C'est magnifique, je ne sais pas comment je vais ramener ça chez moi, mais c'est très très beau. Et ça coûte combien ? Ça coûte entre 90 et 120 euros, selon où vous le trouvez. Alors c'est pas donné, mais avouez que quand même, visez la taille ! J'avoue, c'est pas mal. Alors, t'as ramené quoi, toi ? Pas certain que tu puisses faire mieux que ce squelette de T-Rex géant, quand même. C'est vrai que... Et ça, ouais, je peux te dire que c'est de la bonne cam, hein, puisque c'est la gamme Imaginex de Fisher-Price. Alors je ne sais pas vous, mais moi, des jouets Fisher-Price, j'en ai eu plein, plein quand j'étais gamin, et ils fonctionnent toujours. Et aujourd'hui, c'est l'une des marques de jouets les plus fiables qui soient, tout simplement. Alors j'avoue, il est assez impressionnant. Et il fait quoi, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire ? Écoute, il fait ça. Je ne sais pas trop, il y a plein de boutons, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Il est quand même un peu petit, là. Oh ! Ah, il est d'accord, ok, d'accord. Bon, non, en fait, il est grand. Allez, j'ai l'impression qu'il a des canaux. 50 cm de haut quand il est penché, et plus du double en position debout. Bon, ok, j'avoue, t'as gagné. C'est pas mal, là ! T'as gagné, t'as gagné. Ça coûte combien ? 80 euros, à peu près. Ah, c'est moins cher que le mien. Bon, ok, t'as gagné. Ben, 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 ben. Ça ne se reproduira pas tout le temps, savoure ta victoire. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné.